bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour faire ma vidéo du c'est jeudi que lisez vous ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo donc j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer oui parce que j'ai eu moins de temps pour m'occuper du blog donc du coup et en plus j'avais pas lu énormément de livres donc j'ai un peu fermé le blog le temps d'avoir matière à l'étoffer un petit peu pendant la semaine voilà donc je reprends mon rythme tranquillement par le rendez vous des lectures passées en cours et à venir alors je vous laissez c'était donc il ya quinze jours avec les soeurs de la lune le tome 4 dragon wish de yasmine gallenand aux éditions milady collection bit lit alors une saga vraiment très sympathique de l'urban fantasy donc ici on est dans un monde de on est sur la terre avec des créatures fantastiques qui viennent d'outre monde donc ici des sites des failles et l'auteur développe de plus en plus ses personnages donc c'est vrai que dans le premier tome j'avais eu du mal avec le personnage principal qui était camille donc qui est une des trois soeurs puis après il ya eu des lilas et la troisième menoli et ici dans le tome 4 on retrouve camille donc et après dans en suivant on retrouvera une fois des lilas et une femme et au dit menoli donc les tomes sont alternés sur les trois soeurs ici j'ai passé un très bon moment donc j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'ai pas trop le temps de lire donc les 100 premières pages mais j'ai un peu galéré en disant quelques pages par ci et par là et une fois que je me suis installé mais c'est d'aller tout seul et j'ai beaucoup plus apprécié ce personnage là parce qu'elle se dévoile beaucoup plus on sent qu'elle aime vraiment les hommes qui font partie de sa vie puisque camille est quand même une femme qui aime le sexe et qui aime les hommes et donc elle a trois amants donc c'est vrai que dans le tome 1 c'était un peu un peu mal passé mais bon un peu l'habitude aussi avec des héroïnes comme mary gantry dans ces mondes de seed et de faille c'est très courant que les héros ou les héroïnes soient très libérés au niveau du sexe et qu'ils aient plusieurs partenaires voire même des orgies à plusieurs donc ici camille avait trois amants et j'avoue que dans ce tome 4 j'ai beaucoup plus apprécié flamme est beaucoup plus présent c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié je reste quand même fidèle à triliane j'espère le revoir bientôt le l'auteur mais pas mal de pistes pas mal d'intrigue donc ça se développe vraiment il ya pas mal de boulot pour les pour les frangines il va y avoir beaucoup de soucis pour elle je pense aussi donc ici on elle garde la même trame qu'elle avait fait dans les trois premiers tomes c'est à dire on démarre fort avec un début d'intrigue ensuite on ralentit on s'occupe plus de la vie des frangines enfin surtout de camille puisque j'ai les deux autres sortes sont vraiment en retrait dans ce tome là et ensuite on accélère sur les 100 dernières pages où là on dévoile voilà plus sur l'intrigue et plus sur d'autres éventuels problèmes dans l'avenir donc ici ça s'est encore très très bien passé mon avis est écrit et de partir en correction je continuerai la saga donc c'est prévu le tome 5 pour le mois d'octobre normalement ensuite j'ai lu dublin street de samantha young aux éditions j'ai lu un livre dont on a entendu beaucoup 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 parler donc déjà en vo j'avais vu ça sur boulevard de la passion des passions pardon et j'avais hâte que ce livre sorte en français ensuite on en a beaucoup entendu parler dès sa sortie beaucoup d'avis sont tombés étaient unanimes j'ai passé un excellent moment c'est une très belle romance on s'attache énormément aux personnages par contre c'est on passe à ça du coup de coeur le petit souci c'est que on retrouve toujours le même cliché sur l'homme parfait riche beau qui est un super métier qui est arrogant au possible qui est insupportable donc c'est des choses que je retrouve beaucoup ce temps-ci dans la romance contemporaine et un peu érotique c'est un peu pénible à la fin on dirait qu'il ya que ce type d'homme qui existe et j'avoue que j'arrive un peu à saturation de ce type de lecture donc du coup on est passé à ça du coup de coeur mais j'ai vraiment passé un excellent moment parce que j'ai adoré les personnages j'ai adoré ce personnage principal torturé qu'est jocelyne j'ai adoré la façon dont elle se lit malgré elle alors qu'elle veut pas se lier à ces gens là à toute cette nouvelle famille qu'elle rencontre ses nouveaux amis et j'ai beaucoup aimé et on a également des scènes qui sont assez pimentés mais qui reste très très sensuel et très passionnel entre les personnages principaux et j'aurais aimé connaître un peu plus la sœur de braden et lille à voir un peu plus sur le devant de la scène avec adam et en découvrir beaucoup plus sur je crois qu'il ya une nouvelle qui doit sortir si j'ai bien suivi mais moi je pense pas qu'elle sortira en français comme dame et j'ai hâte de lire le la suite de cette saga avec d'autres personnages mais je pense que ça sera toujours aussi charmant qu'ici c'est vraiment on se laisse porter voilà on se laisse porter on se dit parvendu à notre héroïne mais l'espèce à chance et tout et puis on est un peu sur le fil du rasoir en se demandant comment elle va réagir parce que par moment on se dit mais waouh doucement la mignonne reste zen elle est un peu voilà perturbée et j'ai beaucoup apprécié c'était vraiment très sympa ça reste une romance contemporaine voilà qui ne sort pas du lot on va dire dans l'histoire globale entre l'histoire d'amour mais on prend énormément de plaisir à être avec eux voilà donc c'était une très bonne très très bonne lecture ensuite j'ai lu infernité de brody ashton aux éditions milan collection macadam un livre pareil dont on a beaucoup entendu parler déjà la couverture me plaisait énormément à sa sortie le résumé était assez énigmatique et assez sympa donc je l'ai lu en lecture commune avec émilie enfin je l'ai lu tout seul puisque émilie n'a pas encore commencé mais ça ne saurait tarder donc pareil j'ai commencé ce livre j'avais lu une soixantaine de pages et puis le samedi je m'y suis mis et je l'ai dévoré bon il fait 350 pages donc c'était assez facile donc j'ai passé un bon moment j'en suis pas l'engouement que j'ai pu voir sur certains avis ou sur certaines vidéos j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beaucoup aimé le personnage masculin jack de cette histoire mais j'avoue que voilà c'est pas le coup de coeur c'était très sympa j'ai bien aimé cette histoire d'en faire note mais voilà on retrouve pareil le petit univers young adulte où voilà on a une petite romance mais bon c'est très très voilà c'est très passionnel au niveau des personnages mais c'est très détaché entre l'un et l'autre voilà ils essayent de se voilà de réapprendre à se connaître on sent qu'ils s'aiment encore mais on reste voilà il n'y a pas de billou il n'y a pas de fin s'il n'y a pas la flamme qu'on peut trouver sur certaines romances voilà un peu plus libéré ici c'est plus sur la retenue j'ai beaucoup aimé quand même ma lecture c'était un très très bon moment je me demande ce que ce qui nous attend dans le prochain tome ce que l'auteur nous réserve ont quelques idées mais à voir comment elle elle va tourner les choses donc c'était c'était vraiment un bon moment voilà je vais pas me répéter dix fois donc c'était infirmité ensuite j'ai lu choisi par ma binomètre pour le l'année en binôme beautiful bastard de christina lorraine aux éditions hugo roman alors je vais dévorer pareil ça se lit très très facilement on alterne les chapitres entre lui et elle donc comme d'habitude c'est quelque chose qui est vraiment très entraînant et que le lecteur enfin que moi personnellement j'apprécie beaucoup parce que voilà il ya ça donne du rythme donc du coup on change toujours on a envie de savoir ce que l'autre pense puisqu'on sait qu'on va avoir quand même l'autre envers du décor avec la deuxième personne qui nous confie les choses donc voilà c'est très c'est très plaisant ensuite au niveau de l'histoire pareil cliché on retrouve toujours le boom et al etc donc voilà là j'en suis arrivé à saturation de ces romances érotiques qui ont toujours le même style de gars voilà c'est donc c'était une lecture sympa j'ai passé un bon moment quand même la seconde partie est beaucoup plus prenante et beaucoup plus intéressante j'ai beaucoup plus apprécié j'étais beaucoup plus dedans j'ai beaucoup plus apprécié les personnages que la première partie que j'ai trouvé assez bof voilà deux personnages qui ont envie de baiser qui désolé c'est le mot et qui se parle comme chien et chas même vraiment vulgairement où tu traites de connard voilà c'est pas trop mon truc je me dis je vois pas l'intérêt soit tu te supportes pas soit tu as une attirance et tu essaies quand même de mettre un peu d'eau dans ton vin soit tu détestes vraiment la personne et ça m'étonnerait que si je déteste une personne elle arrive quand même à me toucher rien que l'épaule voilà donc il y a des choses qui sont un peu incohérentes qui m'ont agacé voilà sur le comportement des deux personnages principaux sur le départ de la lecture sur ce fait qu'on retrouve toujours les mêmes clichés donc je pense qu'il ya tout ce type là qui peut ça veut baiser qui ont une une zézette de 10 km de long et qui sont mortellement d'enfer au pieux donc voilà donc je pense que là j'arrive à saturation de ce style de lecture il m'en reste encore une affaire au mois d'août donc on verra ce que ça donne ici j'ai passé un bon moment sur la seconde partie qui est vraiment beaucoup plus plaisante puisque le personnage principal et bien j'ai même oublié son nom ta benet qui se dévole beaucoup et qui change vraiment de comportement j'ai beaucoup aimé son personnage j'ai beaucoup aimé l'investissement qu'il donne dans cette histoire et dans sa fragilité voilà donc c'était un bon moment mais voilà des bémols ensuite j'ai lu démonica le tome 5 péché absolu de larry saïonne aux éditions mille et dix collection beat lip donc c'est romance paranormale le dernier de la saga j'ai passé un excellent moment c'était encore du bonheur l'auteur a fait un univers de dingue chaque caste surnaturel est développé chaque personnage à sa petite histoire à son ses origines c'est ça que j'adore quoi elle a su développer avec un premier tome qui était volant plus voilà moins approfondi on sait pas trop où on tombait encore dans quel type d'univers et de démon et là c'est très étouffé on passe un super moment les personnages principaux donc sin et conal sont très très attachants on les avait déjà vu dans le tome 4 donc on avait un petit soupçon de là dans le tome 4 qui pimentait un peu la chose et qui nous donnait un peu de punch pour la suite et effectivement une première partie qui détonne pas mal sin a un sacré caractère et c'est un personnage voilà qui est très dur et qui au fil des pages change voilà c'est ce que j'aime dans ces personnages où leur personnalité arrive à s'étoffer et à changer donc j'ai passé un excellent moment on à l'amorce à la fin de ce tome 5 sur la prochaine saga le spin-off qu'a créé l'auteur à partir de cette saga là donc les cavaliers de l'apocalypse donc on a ici guerre qui fait son apparition et qui sera le personnage principal du tome 1 donc voilà j'avais hâte de connaître la suite et de savoir qu'est ce qu'elle nous a encore développé parce qu'ici vraiment c'est un méga potentiel c'est voilà il ya des loups-garous mais elle a la façon de créer son propre univers de loups-garous il ya plusieurs castes de loups-garous il ya voilà les démons il y en a beaucoup il y en a de plusieurs genres les anges les anges déchus les humains les semi-humains les humains moitié des mots enfin et elle a étoffé un univers de dengue et donc on a une romance bien évidemment qui est le principe de chaque tome mais on a quand même cette intrigue à côté où elle développe énormément c'est ces personnages et j'adore et la fin on a beaucoup le sourire parce que il ya beaucoup d'humour où cette famille et voilà est vraiment tout ensemble et chaque personnage a un sacré tempérament donc il ya beaucoup d'humour on retrouve race qui est un personnage très drôle et voilà j'ai adoré ses coups de coeur saga coup de coeur et j'ai hâte de connaître la nouvelle saga qui va sortir en octobre voilà pour mes lectures passées donc je m'avais quand même pas mal à dire j'ai essayé de faire assez vite ma lecture en cours c'est l'exécutrice le tome 5 la revanche de l'araignée de jennifer estep aux éditions j'ai lu collection crépuscule c'est pour le challenge pas la 2 livre addict je sais plus quoi numéro 5 enfin je sais jamais le titre de façon je ne regarde jamais avant de faire ma vidéo donc voilà c'est ça se finit le 31 juillet donc je ne sais même pas si j'aurai le temps de taper ma chronique après donc pour l'instant j'ai lu 100 pages voilà je redémarre dans l'univers de jean fine owen les frangines les jumelles etc donc ici c'est ça va clôturer un cycle d'après le résumé du tome 6 que j'ai lu vaguement lu en anglais en vous en traduire un petit peu donc ici on retrouve donc jean qui est toujours à map monroe et qui veut se venger donc d'où le titre et j'ai hâte de poursuivre à savoir comment ça va se développer voilà une saga très sympa que j'aime beaucoup et je serai à jour sur cette saga je ne serai pas réussi ma prochaine lecture ce sera charles davidson le tome 4 quatrième tombe au fond de darida jones aux éditions milady collection beat lit j'adore cette saga donc il me tarde de te dire le tome 4 et j'espère avoir le temps à la fin du moi de le lire sinon je vais devoir le décaler donc je vais essayer de me speeder à finir l'exécutrice pour repartir avec charlie rayes voilà vous savez tout donc j'ai redémarre un petit peu le blog j'ai posté quelques quelques articles et je compte durant la semaine vous en postez d'autres donc d'autres avis qui sont partis en correction je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon week-end en soleil puisque c'est quand même relativement chaud et je vous dis à la semaine prochaine gros bisous ciao ciao